salut youtube on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un nouvel unboxing puisque les soldes ont démarré il ya maintenant peut-être 15 jours quelque chose comme ça et moi et bien pendant les soldes je n'achète pas de vêtements de maquillage j'achète des livres voilà et du coup comme j'ai profité de quelques offres sur principalement deux sites j'hiber joseph un feur d'édition j'ai décidé de vous en faire profiter de mon déballage on va dire sachant que j'ai également réalisé un achat chez une maison d'édition on va démarrer tout de suite je vous expliquera au fur et à mesure des paquets donc il y a donc trois colis à ouvrir deux dans lesquels je me rappelle ce que c'est le troisième je vais redécouvrir en même temps que vous parce que je n'ai pas regardé ma commande donc je ne sais plus vraiment ce qui est à l'intérieur du carton j'ai pré-ouvert les cartons pour vous éviter le bruit de scotch de carton qui craque et tout ça mais bon on n'est pas à l'abri de quelques petites surprises si jamais il y a besoin au pire j'ai ma paire de ciseaux voilà donc on va commencer tout de suite par le carton le plus petit on va dire donc celui-ci c'est un carton je sais tout à fait ce qu'il y a je l'ai commandé chez la maison d'édition inceptio donc j'ai profité des soldes mais ce n'était pas vraiment des soldes je sais pas si vous savez j'en ai déjà parlé mais je le redis au cas où il ya des gens qui ne soit pas au courant sur la maison d'édition inceptio donc vous avez régulièrement des offres voilà si vous achetez certaines séries en pack vous avez une petite remise par dessus mais également ils le font également des livres d'occasion livres d'occasion livres d'occasion ce sont des retours librairie des livres qui sont un petit peu abîmés donc ils les vendent et la particularité c'est que du coup et bien les auteurs bénéficient et malgré tout et bien de leur de leurs droits ce qui n'est pas le cas quand on achète un livre d'occasion ce qui est mon cas parce que j'achète quand même beaucoup de titres d'occasion quand vous achetez une occasion l'auteur ne récupère pas d'argent là c'est pas le cas et c'est vrai que du coup j'aime bien quand j'achète des titres inceptio et bien acheter directement sur leur site voilà et ben justement voilà hop la maison d'édition inceptio mais un petit papier où il nous rappelle merci d'avoir donné une deuxième vie aux livres d'occasion ils ont ou des pas jaunis ou sont cornés aux angles autres mais au lieu de les détruire grâce à toi l'auteur touchera ses doigts et le plaisir de lecture reste le même tout à fait ça c'est plutôt cool j'ai une très jolie carte aux couleurs de surnaturel très jolie petite carte et donc je vais vous montrer d'un seul tenant on va dire ce que j'ai acheté puis on va regarder en même temps ce qu'inceptio appelle de l'occasion donc j'ai acheté une trilogie que j'ai donc trouvé en occasion c'est la trilogie out sphère de gui roger du vert je suis vraiment super contente de les avoir trouvé je crois que j'ai dû les payer 9 euros pièce sachant qu'ils coûtent bien normalement 19 euros 90 je crois que ça c'est le tome 1 non je sais plus c'est bon bah si c'est ça ça c'est le tome 2 en fait celui que je vous ai montré en premier et le tome 3 alors qu'est ce que inceptio considère comme alors oui il ya un petit je pense qu'il doit y avoir un autocollant on est vraiment un tout petit truc là légèrement cornée ici alors franchement les cornes sur les pages de couverture c'est un détail puisque franchement on les trouve quand même souvent en magasin comme ça donc voilà donc là il ya une toute petite toute petite corne alors le tome 1 qu'est ce qu'il a celui ci est bien pareil un petit petite trace d'autocollant franchement c'est tout honnêtement c'est de l'occasion mais vraiment vraiment je vois pas particulièrement et alors le tome 2 qu'est ce qu'il a oui alors vraiment du détail il a un petit poc ici mais c'est vraiment hyper léger quelques traces ici un petit peu de saleté mais bon franchement pareil pour moi c'est du détail vraiment et oula alors là j'ai la blinde de marque page ouais j'ai vraiment la blinde la blinde de marque page là je c'est énorme avec le way il ya aussi les marque pages de leur nouvelle sortie voilà bref je suis super contente à outfair j'en ai entendu beau vraiment énormément de bien donc voilà j'étais très contente de me les procurer sur le site de la maison d'édition et comme je vous le disais voilà sachez que si vous ne savez pas chez inception vous pouvez acheter de l'occasion directement sur leur site deuxième colis celui-ci alors il est gros on va dire mais à l'intérieur il n'y a qu'un seul type oula c'est super bien emballé vraiment c'est hyper hyper bien emballé donc en bas on a la capture donc là désolé vous allez profiter à nouveau du bruit du... je vais essayer de ne pas le faire trop c'est une bonne idée de prendre les ciseaux hein vraiment alors donc mon livre il est engoulé dans le papier bulle oh super et ben je suis vachement contente bon bref je vais vous montrer donc je me suis pris chez la maison d'édition third un titre descriptif de Mariela Gonzalez autour de Fullmetal Alchemist sous-titré derrière la porte de la vérité création, univers et décryptage donc de la série animée mais également manga Fullmetal Alchemist c'est un très très joli titre ça fait un petit moment que je l'avais repéré pas forcément très épais sachez que les titres de Shefford je vais pas l'ouvrir je vais le laisser dans l'emballage sachez qu'il n'y a pas d'illustration à l'intérieur ce ne sont que des romans, enfin des romans des ouvrages, des essais des essais d'analyse autour d'une oeuvre donc il y a moi j'ai donc Fullmetal Alchemist j'ai Kobo Bibop j'ai celui sur Ghibli j'ai celui sur Sanseya également et celui sur Jojo Bizarre Adventure ils ont également toute une gamme autour de différents jeux vidéo donc voilà si jamais ça vous intéresse bien d'en savoir un peu plus en termes d'analyse sur des oeuvres que vous appréciez n'hésitez pas à aller sur le site de Feurge sachant que là même au moment où je fais cette vidéo vous l'aurez en ligne ce titre sera encore en occasion je l'ai eu à 50% il était à 24,90 j'ai dû l'avoir à 14,90 je crois le seul inconvénient c'est les frais de port c'est un petit peu élevé au niveau des frais de port mais ça reste toujours moins cher que le neuf donc j'étais très contente et j'ai découvert que j'ai eu également ce titre-ci Nadia le secret de l'eau bleue de Virginie Nebia alors je suis étonnée parce que je pensais qu'il n'était trouvable qu'en e-book et là je l'ai dans mon cadeau alors c'est écrit que c'est réservé aux membres premium je ne savais pas que j'étais membre premium alors c'est vrai que j'achète régulièrement on va dire enfin en tout cas à chaque fois qu'il y a des soldes ou des promos de Noël par exemple c'est vrai que j'achète chez eux je ne sais pas si ça veut dire du coup que je suis un membre premium j'ai reçu un e-book au moment de ma commande et du coup je l'ai également en papier je suis très contente parce que Nadia le secret de l'eau bleue c'est un animé que j'aime beaucoup j'aime vraiment beaucoup qui aborde des thématiques vraiment sympas le design, les personnages tout est personnage très attachant le design très joli donc je suis super contente de l'avoir et je ne savais pas que j'allais également le recevoir donc voilà ma commande en solde de chez Feur d'édition hop deuxième carton et donc le dernier carton je pense que vous vous doutez d'où il vient ce dernier carton je vais vous le montrer je l'ai préouvert également alors ce dernier carton à votre avis d'où vient-il ? il vient de chez Jiber Joseph voilà j'avais partagé sur Instagram au début des soldes ça pareil c'est sans grande surprise ils avaient fait pas mal de promotions et j'ai craqué sans beaucoup de retenue il faut bien se dire je ne sais pas combien il y a de livres à l'intérieur surprise alors je ne l'ai pas précisé au début de cette vidéo mais les titres dont je vous parle ici je ne vous les représenterai pas en book haul parce que je pense que ça va être un peu trop je vais les prendre au hasard j'en sens beaucoup ouais allez le premier ça a l'air d'être un grand format semi-poche peut-être oui j'ai pris un Galmester j'ai pris Satan dans le désert de Boston Terran c'est donc dans leur collection Totem c'est vrai que lors des derniers soldes ils avaient pas mal de Totem ici on est en 1995 aux confins du désert californien et on va suivre une jeune demoiselle qui est kidnappée il n'est pas un type qui est gourou d'une secte satanique voilà le père Bob Hightower flic local ils vont se lancer à la recherche de cette demoiselle alors je ne sais pas si ouais c'est ça la jeune fille a vraiment été enlevée je me demandais si elle avait été assassinée mais non enlevée donc du coup son père flic local et Kay's Hardin ex-junkie ils vont se lancer à la poursuite des ravisseurs pour essayer de retrouver cette demoiselle voilà donc un gangster je vais m'en rappeler tout c'est bien ça va être une redécouverte à chaque fois ah bah oui forcément forcément j'ai pas pu résister c'est le village aux huit tombes c'est publié chez Piquet de Seichi Yokomizo c'est un roman policier que j'avais repéré d'ailleurs je crois que j'ai failli l'acheter en allant à sa mort il me semble heureusement que je ne l'ai pas pris bon ça n'aurait pas été dramatique donc ici c'est donc une histoire policière le village aux huit tombes c'est un village qui abrite les corps de samouraïs assassinés et au moment où le narrateur arrive dans ce petit village il y a une série de meurtres voilà j'en dirais pas plus c'est un policier je suis très contente de la voir vous avez bien les titres asiatiques allez un autre qu'est-ce que c'est un pocket terreur sacrifice de John Paris publié chez donc une vieille édition pocket terreur celui-ci je l'ai pris il me semble que c'était une reco soit de Jodie Delip de la crypte ou de Cassandra mes lectures de l'horreur je crois que c'est ça voilà Greg Farris un grand nom du roman horrifique donc c'est pour ça que je l'ai pris il était dans ma wishlist c'était pas l'édition que je voulais mais bon c'est pas grave c'est la ruche d'Elström de Frank Herbert c'est une vieille édition le livre de poche elle est quand même pas mal franchement elle est plutôt pas mal alors la ruche d'Elström j'en avais entendu parler ça si je me rappelle sur la chaîne de Jodie des livres de la crypte James Herbert j'ai lu le Dune le tome 1 que j'avais bien aimé le tome 2 malheureusement je l'ai abandonné en plein milieu donc je suis curieuse de voir ce qu'il peut donner dans un autre genre puisque ici on va suivre alors je crois que c'est également un classique la ruche d'Elström on va suivre donc Elström c'est un scientifique spécialiste des insectes et des fourmis ainsi que des termites et il a un projet caché le fameux et mystérieux projet 40 voilà le roman le plus inquiétant de l'auteur de Dune je me demande Jodie on en avait très bien parlé et je suis très intriguée moi de ce type même si c'est pas l'édition présentée en même temps quand on achète chez Jiber notamment des titres un peu anciens il faut savoir que les couvertures qu'il vous montre sur le site ne sont pas forcément ceux que vous allez recevoir c'est non contractuel La Voix de Seicho Matsumoto publié chez Piqué Poche c'est un thriller voilà pareil avec des crimes petit merch je ne sais pas si ce sont pas oui ce sont des nouvelles de l'auteur Seicho Matsumoto grand auteur de policiers au Japon donc il y a plusieurs nouvelles je suis très contente territoire du crépuscule de Randaï Boyle un vintage pocket terreur tac 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 apparemment on va suivre un groupe de personnages qui va décider de s'isoler dans un petit chalet au coeur des montagnes et ils vont rester coincés avec une tempête de neige celui-là aussi je crois que je l'ai vu soit chez Jodie soit chez Kassandra un autre pocket terreur Landfall de Hélène Urbani un pocket terreur pas du tout un Gaelmester collection totem celui-ci est dans ma houchiste depuis très longtemps je l'avais déjà repéré en grand format on va être en 2005 avec l'ouragan Katrina et on va suivre une jeune demoiselle qui s'appelle Rose elle souhaite rejoindre la ville de la Nouvelle-Orléans pour retrouver sa mère mais elle va avoir un accident de voiture voilà on va s'arrêter là elle va rencontrer une autre jeune fille qui n'a plus aucun papier sur elle voilà c'est un titre vraiment comme je disais qui m'intrigait depuis longtemps vraiment vraiment très très longtemps il est resté dans ma wishlist super longtemps avant que je le prenne du coup un autre Gaelmester collection totem Peter Swanson vis-à-vis alors je sais que les avis sont mitigés sur ce titre mais moi il m'intrigue quand même à priori on me le vend derrière comme un suspense itch itch coquien voilà c'est un un crime oui un thriller on va suivre une une illustratrice une jeune femme Anne qui déménage avec son mari dans une petite ville et elle va sympathiser avec ses voisins voilà je vais m'arrêter à ça peut-être une histoire de voisinage je sais pas trop voilà je sais qu'il y a des gens qu'on beaucoup aimé des gens qu'on détestait donc voilà oula un vintage un très très vieux un très 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 vieux la nuit des spectres de Stephen Lowe en plus il est encore protégeur c'était peut-être un ancien type de bibliothèque peut-être je ne sais pas c'est un énorme classique celui-ci donc c'est un Gélu épouvante je vais rejoindre ma collection de Gélu épouvante il me fait terriblement penser au pantin qu'on a dans les chars de prou un gros classique oui Fleur de cadavre de Anne Mette Hancock publié au livre de poche celui-ci je l'ai pris c'est grâce ou à cause ça dépend comment on revoit les choses de Séverine il est bien ce livre qui avait dit que l'héroïne principale ou en tout cas un des personnages me faisait penser à Lisbeth Salander moi j'adore Lisbeth Salander j'ai adoré la trilogie Millenium donc forcément quand je l'ai vue c'était compliqué pour moi de passer à côté aucune idée de quoi ça parle je cherche même pas à lire le résumé vous voyez Peter James comme une tombe une vieille version pocket thriller celui-ci qui est dans ma wishlist n'était pas du tout du tout à nouveau la couve indiquée mais c'est très grave à nouveau je suis très content de l'avoir trouvé pourquoi oui c'est ça apparemment c'est un monsieur qui se réveille dans une tombe voilà lorsqu'il se réveille six pieds sous terre dans un cercueil avec du whisky une lampe de poche une revue érotique et un mal de crâne Michael Harrison pense à une mauvaise blague l'idée me plaît beaucoup oui je suis une psychopère ah pas au bol pour Caron de Franck Féric Faux-USF celui-ci je l'avais mis dans ma wishlist suite à ma lecture de de où est-ce qu'il est de l'intégral de la loi du désert un post-apo un peu à la Mad Max que j'avais beaucoup aimé j'avais bien aimé l'écriture de l'auteur et du coup ben voilà j'ai mis d'autres titres dans ma wishlist dont celui-ci je pense qu'ici ça va être lié à la mythologie puisque Caron c'est l'homme qui faisait traverser le Styx que vous deviez payer pour traverser et atteindre le pays des morts pour avoir offensé les dieux et refusé d'endurer ma simple vie de mortel je suis condamnée à perpétuellement subir ce que j'ai cherché à fuir l'absurdité de l'existence et les vicissitudes de l'humanité voilà j'ai surtout envie de voir ce que donne l'auteur dans un autre registre que Postapo Matsumoto Tokyo Express de Matsumoto voilà tout simplement à nouveau c'est un est-ce que c'est pas un recueil de nouvelles aussi ? ouais bien ce qu'il me semblait c'est également un recueil de nouvelles un peu comme la voix que je vous ai présentée tout à l'heure un recueil de nouvelles d'un grand auteur du policier thriller japonais voilà je ne sais pas plus ce recueil de nouvelles pareil c'était dans ma richesse depuis un petit moment alors celui-ci j'ai fini par le prendre parce que j'espérais le trouver chez Emmaüs ou autre je ne l'ai jamais trouvé donc voilà j'ai pris c'est Désordre de Penny Hancock publié au livre de poche celui-ci c'est aussi une influence Séverine il est bien ce livre donc c'est l'histoire d'un jeune homme de 15 ans qui va frapper à la porte de Sonia une quarantenaire pour lui emprunter un disque et elle va décider de ne jamais le laisser partir elle va donc le séquestrer je trouvais l'idée à nouveau intéressante Séverine en avait très bien parlé à chaque fois qu'elle en parle voilà et je suis assez intriguée de cette histoire on arrive au bout les gens un bruxolo l'enfer c'est à quel étage alors ça fait partie d'un certain nombre de bruxolos que j'ai mis dans ma wishlist suite à différentes présentations de Jodie des livres de la crypte je ne sais pas forcément de quoi ça parle mais elle en avait dit le plus grand bien on est plutôt là dans le bruxolo fantastique voilà c'est pour ça que je l'ai pris j'enlise du bruxolo parce que entre Jodie et Adeline de Bouliche Boutiche j'en ai quand même pas mal il en reste deux ah oui c'est hier les oiseaux de Kate Whelan publié au livre de poche c'est un titre qui a été pris Hugo et pris Locus moi je l'ai découvert parce que c'est le pris Hugo de mon année de naissance 1977 ça ne nous ragenut pas je vous laisse faire le calcul alors donc c'est un roman que j'ai découvert il y a un ou deux ans je ne sais plus Camille et Théo Chronique Livresse qui est Camille Kaamelott Magicadou avaient lancé un challenge autour du prix Hugo découvrir différents titres du prix Hugo et il y avait notamment un item même si je n'y ai pas participé j'avais regardé par curiosité c'était lire le prix Hugo de son année de naissance et du coup par curiosité j'étais allée voir et il s'avère que c'est ce titre-ci donc hier les oiseaux et j'ai lu le résumé à l'époque et j'avais trouvé ça assez fou donc je l'avais mis dans ma wishlist à ce moment-là tac tac donc ici en gros la planète on est dans un post-apo la planète est exempt gravagée par la pollution les guerres et la maladie un couple de propriétaires terriens décident de construire un centre de recherche scientifique et d'y vivre en totale autarcie après le cataclysme les hommes et les femmes se révèlent stériles et disparaissent en quasi-totalité créés des bébés par clonage semblent pallier la reproduction sexuée mais au fil des générations les clones sont-ils encore humains j'aimais beaucoup l'idée c'est donc un roman qui a eu un prix Hugo et voilà comment il a atterri dans ma wishlist et comment maintenant il est dans ma panne et je crois qu'on est au bout c'est donc le dernier c'est un vieux livre alors je ne sais pas si c'était vraiment celui que j'avais demandé ou si c'était une vieille version surprise ah bah non c'est celui que j'ai demandé c'est la bête de Peter Benchley publié au livre de poche on est vraiment vraiment sur un livre un vrai livre vintage là pour le coup alors Peter Benchley c'est également le monsieur qui a écrit le roman à l'origine des gants de la mer donc ici on est dans un roman comment ça s'appelle avec des créatures marines je ne sais plus ça a un nom ce type d'horreur voilà je l'avais vu alors je ne sais plus si c'était chez Jodie peut-être bien chez Jodie également également chez un autre une autre booktubeuse il me semble bref voilà la bête c'est tout simplement une bête énorme et molle un être d'épouvante qui déchiquette les bateaux voilà donc c'est de l'horreur associée aux créatures marines un classique je pense en tout cas moi un titre qui m'intriguait pas mal et je l'ai vu chez Jiper donc voilà je l'ai pris et je pense que je n'ai vraiment pas dû payer cher je pense qu'on était dans les 1€ à mon avis et voilà cet unboxing de mes achats livresques réalisés pendant les soldes est maintenant terminé est-ce que je vais acheter moins pendant cet été c'est probable en tout cas c'est un de mes objectifs est-ce que je vais réussir à m'y tenir je ne sais pas je ne vais pas me faire de promesses que je ne tiendrai pas en tout cas j'espère que ces petits unboxings vous ont plu n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous aimez ce genre de vidéos bien évidemment et puis si vous avez lu certains des titres dont j'ai parlé aujourd'hui j'en serai très intéressée voilà je vous remercie de m'avoir suivi je vous souhaite une très agréable journée et puis je vous dis à très bientôt ciao 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 ciao